bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour les historcourts comme vous le voyez elle est dans la partie boss donc il s'agit de d'objectifs qui sont disponibles ad vitam aeternam mais on va bien entendu commencer par les fers et donc on va commencer par le petit la souelle puisque c'est je crois le promis que j'ai obtenu comme unité en plus donc autant profiter souvenirs des laissés pour compte histoire alors là j'ai pas du tout comment ça se passe là je suis en découverte pour le premier mais si l'exploration et s'il ya des combats c'est une quête à réaliser je ne sais pas tout reste à faire et avoir surtout ah ça y est on va voir droit merci de m'avoir amené jusqu'ici je vais faire le reste du trajet toute seule voilà donc on retrouve la souelle et fina en fin de saison 1 et clairement les environs sont encore infestés de monstres je t'accompagne jusqu'au temple non je t'assure que ça ira je dois me débrouiller seul et puis si je continue de me reposer sur toi la souelle mon autre moi me rirait au nez je comprends promets moi d'être prudente promis on se revoit plus tard elle est devenue très forte depuis tout ce temps elle doit beaucoup souffrir de l'absence de rain mais devant moi elle n'en laisse rien paraître je ne dois pas perdre face à fina tout du moins je dois me montrer digne du sabre carmen que reine m'a laissé âme azur et sabre carmen mais vous êtes le commandant la souelle les gars c'est le commandant la souelle et tout le monde le commandant la souelle est là c'est vraiment vous commandant vous êtes revenus le commandant la souelle en chair et en os pour tout vrai du calme voyons mais oui c'est bien moi désolé de nous être emportés on est tellement heureux de vous revoir pas vrai les gars vous savez je suis engagé en même temps que vous commandant et j'ai toujours trouvé que vous étiez le meilleur et je me suis entraîné dur pour vous arriver à la cheville et je comprends que tu sois fou de joie mais il faudrait apprendre à faire plus court tiens commandant la souelle le commandant reine n'est pas avec vous c'est vrai ça il manque à l'appel vous travaillez chacun de votre côté aujourd'hui reine reine est parti très loin pour un petit moment le trouver ne sera pas évident mais ça ne suffit pas qu'il a disparu pour toujours je le retrouverai je vous le promets soyez en sûr vous voulez dire que vous plaisantez pas vrai le commandant reine va taisez vous le commandant la soelle a dit qu'il le retrouverai nous devons lui faire confiance j'espérais que peut-être reine serait passé à grande chelte mais de toute évidence je me trompais je sais pour fêter votre tour que diriez-vous de vous entraîner avec nous oh oui bonne idée quand vous verrez les progrès on a fait tous vos soucis s'envoleront eh oh qu'est ce qu'il vous prend tout d'un coup la fièvre de l'antenne à grand pardi comme c'est interdit au château allons sur la route de fulain mais attendez je n'ai jamais dit que j'étais dac pressons pressons j'ai hâte de voir votre technique à l'oeuvre commandant ah le pauvre forcé à combattre alors qu'il n'a pas la tête à ça ah voilà et puis on débloque les trucs au fur et à mesure quête avec restriction de personnages alors ok certaines unités peuvent être sélectionnés pour partir en mission donc la souelle si je fais départ d'accord il n'y a que la souelle bon je n'ai pas ni donc si j'ai bien compris en fait du coup chaque pour chaque quête ça va être de récupérer des de partir avec des unités de saison une génial mon avis la souelle je crois qu'il a dû partir sur une mission non mais voilà il est parti sur une expédition très bien bon je suppose que départ c'est pas possible bon on va les occuper de cette expédition on va voir un petit peu qu'est ce qu'il en est de toute cette histoire le petit... bah il est là-haut bon j'aurais préféré éviter ça mais bon pas trop le choix allez c'est bon maintenant on peut y aller très lé 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 on va voir oui je suis nul je fais optimiser je n'ai même pas envie d'essayer d'aller plus loin pour l'optimisation on va partir comme ça il y a d'être que pour c'est pas trop non 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 je suis là qu'il faut un petit peu non 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 on Voilà, parfait, au moins, non, oui, oui, non, peut-être. Bon, du coup, on va le booster comme il se doit, ce petit équipement, ici. Pourquoi ? Ah, si, il est là. Euh, son costume, c'est quoi déjà ? Sécurité absolue, ouais, non, c'est pas le... Oui, par contre, son arme, c'est... Ouais. L'aptitude... Donc, maîtrise des lames. De toute façon, ça, je vais le déplacer après, donc, je peux très bien le faire maintenant. Euh, petit cloud pouf, on va te prendre ici, et là, on va... Ah, on va mettre, on va mettre un... J'ai pas une attaque 30% qui traîne quelque part. 16%. Voilà, bien sûr, je pense que, au niveau puissance offensive, ça va être beaucoup mieux. Et attention ! Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, terminé avec réussite. Après avoir été un échec, bien sûr. Je le reconnais sans problème. Réunion pour chevalier. Réunion pour chevalier. C'est un peu comme les... Comme les quêtes pour... Les objets exclusifs pour Rain, Laswell et Pina. C'est un peu la même idée. Quelle... Quelle force ! Et moi qui pensais qu'on s'était amélioré. Mais comparé au commandant Laswell, on est encore loin du compte. Incroyable ! Avec une puissance pareille, personne ne peut l'arrêter. Vous trouvez ? Ha 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 ! Charlotte. Laurence. Que faites-vous ici ? Nous passions dans le coin, quand nous avons entendu les soldats. Nous nous sommes approchés, et c'est là que nous avons assisté à ta démonstration de combat à l'épée. Et c'est reparti. Il faut toujours que tu racontes des salades. La rételle, c'est que nous avons entendu dire que tu avais eu une audience avec le roi. En apprenant ça en chaleur de s'écrier, lui alors, il va encore partir sans un mot. Donc nous voilà. Laurence. Je n'ai jamais dit ça. Mais oui, mais oui. Alors Laswell, qu'est-ce que tu deviens ? Ça n'a pas un peu changé ? Je suis heureux de vous savoir en bonne santé. Pardon de ne pas être passé vous voir plus tôt. Il ne faut pas en vouloir au commandant. C'est nous qui l'avons forcé à nous rejoindre ici. Je sais. Personne ne vous le reproche. La source de ma préoccupation est tout autre. Laswell, cela concerne ton épée. Mon épée ? Je t'ai vu te battre contre les soldats. Tu es devenu plus fort, cela ne fait aucun doute. Néanmoins, j'ai perçu de l'incertitude dans ta posture. Tu sais à quoi je fais référence, n'est-ce pas ? Je... Sinon, je te le montrerai moi-même. Dégaine ton épée, nous serons tes prochaines adversaires. Hein ? Moi aussi ? Evidemment. L'un de nos compagnons est un pro au doute. N'est-ce pas la Générale Lorraine qui nous a appris à nous entraider ? Misère. C'était si compliqué que ça de lui dire que tu te fais du soucis pour lui. Désolé mon vieux, comme tu l'as entendu, je le suis avec Charlotte sur ce coup-là. De l'incertitude, ma quête pour retrouver Rhine. Est-ce de là que proviennent des doutes qu'ils me perçoivent en moi ? J'y crois pas, on va assister à une compétition de haut vol. Oh la chance, je ne vais pas rater une miette. Allons, la Soelle, en garde. Jamais un vrai chevalier de Grandshell ne renoncerait au combat comme un lâche. Ou bien ta longue absence t'aurait-elle fait oublier que tu es un chevalier ? Arrgh, je n'ai pas le choix. Je me passerai volontiers de ce combat à mes. Si Avendée Charlotte et Lawrence peut m'aider à y voir plus clair alors qu'il a son atteint ici. Charlotte, Lawrence, je vous attends. combat, tranquille. Exactement la même chose, très bien. Oui, je sais, merci de prévenir, je suis au courant déjà. J'imagine que tu ne lui feras aucun cadeau, Charlotte. Évidemment, l'assoil est sûrement devenu encore plus puissant. Mais d'un autre côté, il doit sûrement toujours être tourmenté par ses émotions qu'il est incapable de dissimuler. Je vérifie ça de mes propres yeux en me battant contre lui. Voilà qui met nos dettes de ta part. Bon, on ne pensait pas faire ça, parce que si Charlotte a fait son... Une baisse de magie, ouais, bon, pas de problème. Ah oui, tout ça, elle est en couverture, donc obligée de l'annihiler d'abord. Pirouette, Cacahuète... Et Lorentz, un Flashpour, pas il n'est plus là. Exactement. Et pour les autres, ça fait pas envie, quoi, pour le coup. Hésitation transparente. Pfiou, je n'étais pas très chaud au début, mais une fois qu'on m'a lancé, je me suis laissé prendre au jeu. Tu t'es vraiment amélioré, l'assoil. Bravo pour ta victoire, je n'ai rien à y redire. Euh, vous êtes au courant que le combat est fini, tous les deux ? L'assoil, j'en suis sûr désormais. Je connais la cause de ton incertitude. Comment ? L'épée d'Antando, l'épée de Raine. Tu ne l'as pas dégadée une seule fois, je me trompe. Non, ce n'est pas simplement que tu ne la dégainnes pas, c'est que tu ne peux pas. Charlotte d'Ivrée, je n'ai encore jamais dégainé ça, car... Depuis le jour où j'ai trouvé cette épée, après notre combat contre l'obscurité chaotique, après la disparition de Raine, je l'ai toujours portée et convaincue que mon rôle était de la rendre à Raine lorsque je le regardais. Mais il me semble qu'il me manque encore quelque chose avant que Sabre Carmé me juge digne d'elle. L'une des raisons pour lesquelles je suis revenu à Grinchelt, c'est pour tenter de déterminer ce quelque chose. Quand es-tu resté mué comme une carpe encore longtemps ? On se calme ! Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, on ne va tout de même pas se disputer. La Soelle rentre d'un long voyage, pas vrai ? Il doit sûrement être épuisé. Entendu, la Soelle. Tu ne prévois pas trop partir tout de suite, n'est-ce pas ? C'est exact. Je pensais même à passer chez moi. Alors nous allons dans la même direction. En route ! On prend un petit détour. Ne nous attendez pas pour rentrer au château, d'accord ? A vos ordres, monsieur. Faites attention à vous. Commandant de la Soelle, merci pour cette démonstration. On va raconter à tout le monde des techniques fantastiques que vous nous avez montrées. Allez, rentrons dans la bonne lumière, nous aussi. Punaise, je n'ai jamais vu deux personnes aussi maladroites que ces deux-là. Cœur tremblant. Non mais franchement, ce rain. Se sacrifier pour vaincre un ennemi imbattable. Je trouve que ça lui ressemble bien. N'importe quel chevalier serait fier de sa décision. Ça, je ne le nie pas. Et puis, je le suis reconnaissant. C'est grâce à lui que la paix est revenue. N'empêche, je me demande où il est et ce qu'il fait en ce moment. Le connaissant, je parie qu'il va surgir de nulle part au moment où tout le monde s'y attendra le moins. Ni l'un ni l'autre, de toute une seconde, Corinne, soit toujours en vie. Bien sûr, c'est aussi mon cas. Enfin, je crois. Mais alors, la Soelle, pourquoi tu tires cette tranche ? Nous sommes presque arrivés chez toi. Ne fais pas cette tête. Oui, je sais. Oublie ces pensées ridicules, la Soelle. Tout ce que tu dois faire, c'est retrouver Rain. Rain est en vie, quelque part. Il le faut. Ah, carrément, traqué par une arme. Bon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Hoste de violence. Mais bon, au moins, j'assure ma réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain la baraque ! Tu n'entres pas ? Prends tout ton temps, on t'attendra ici. A partir de ce point c'est à toi seul de poursuivre ce chemin. Si à ton retour tu ressens le besoin de parler à quelqu'un, tu pourras toujours venir me voir. Va à présent, la tête haute. Merci, je n'en aurai pas pour longtemps. Un quart au moment de la dernière fois où je me suis rendu dans cette maison seul. Une maison sans Sophia perd ou règne. C'est comme si notre aventure avait commencé il y a une éternité de cela. Rien n'a changé depuis. Tout est comme au jour de notre départ. Et sans poussière en plus. Reste suspect. La fleur préférée de Sophia. Encore fraîche. Le père est donc lui aussi revenu ici. J'étais réticent à l'idée de revenir seul, mais ça en valait la peine. Ils étaient toujours à mes côtés. Je devrais en être plus reconnaissant. Je le promets à nouveau que je trouverai règne quoi qu'il en soit. C'est pourquoi je vous demande d'attendre un peu plus. Je serai bientôt de retour Sophia. Non. Je serai bientôt de retour mère. J'espère que ça ne dure pas une heure au total leur histoire. Sinon, l'histoire courte, pour moi, je ne trouve pas ça très courant. Comment s'est déroulée ta visite au temple de la terre ? Tu n'as pas rencontré de problème à ce que je vois. Tout s'est bien passé. J'ai juste raconté les derniers événements à mon autre moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi pour retrouver Raine. Je vois. J'ai fait la même promesse à ma famille. Et je la tiendrai. Oui, on va donner tout ce qu'on a. Ah, à ce propos. Dis, et la Soelle, on ne va pas pouvoir entrer à Lapie ? À un moment, pas vrai ? Oui, et ? Quelque chose se préoccupe ? Tu te souviens de notre promesse à Emma ? On lui a dit qu'on lui rendrait visite, une de ces quatre. C'est vrai. Nous ferions mieux de profiter de cette occasion. Il nous reste encore largement le temps avant l'heure du rendez-vous. En route pour Felicitas. Youpi ! J'espère qu'Emma va bien. J'ai hâte de la revoir. Du coup, Emma, ça va être ici ou ça va être à la suite pour Fina ? Ouais, c'est pour ici. Est-ce qu'on peut mettre Fina cette fois-ci ? Non. Alors qu'au niveau de l'histoire courte, on est censé pouvoir la jouer. Eh bien, le jeu nous dit non. Tu feras sans. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans. C'est Emma, la fille que les monstres ont attaqué au port fantôme de Kolbos. Elle et sa mère ont été soumises à de rudes épreuves, mais ont fini par surmonter leur désordre. Elle doit croquer la vie à pleine norme, en présent, en suis sûr. C'est exactement comme l'a dit Fina, mais j'ai hâte de la retrouver. Ouais, j'ai l'impression que ça va durer un petit moment quand même. Ce chemin me dit quelque chose. C'est celui que nous avons emprunté, Rain, Emma, toi et moi, non ? Oui, on dirait bien. Article numéro 15. Lasswell. Hein ? Pourquoi Lasswell dit Lasswell ? Le cœur d'un chevalier toujours reste humble. C'est ce que tu as dit, Lasswell. Oh, je n'en doute pas, mais je ne m'en souviens toujours pas. Rain était avec nous. Tout avait l'air si satisfiant et nous nous étions tant amusés. Fina est exactement comme moi. Peut-être qu'elle aussi elle s'efforce de combler le vide que représente l'absence de Rain. Bon après, forcément, Fina avec Lasswell, ils se connaissent depuis très longtemps. Donc forcément, ouais. Je me rappelle quelque chose à ton sujet, Fina. L'océline de cette fois où tu t'étais énervé car tu jurais que les envies ne sont pas d'émence. Wouah ! Bonne mémoire ! Ça te surprend ? Ça m'étonne beaucoup, oui ? Hum. Genre de siège, on n'est pas mon fort. Mais tant que Fina rit, ça me corgne. C'est mon rôle de soutenir Fina jusqu'au retour de Rain. C'est mon rôle de soutenir Fina jusqu'au retour de Rain. Fina. Parce que Fina, de base, au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose. Donc euh... Je... Je sais pas. Je sais pas quoi m'attendre. C'est bon. Les encouragements d'Emma. Ah, bon c'est bon, c'est la fin alors. J'espère. Mais c'est bon. J'espère qu'on est trop. Je sais pas quoi, c'est autre chose pour dire. C'est bon. C'est pas trop. Je t'en prie, odont. Encore une autre chose pour dire... Je sais pas quoi, c'est trop. Et c'est pas quoi. Incroyable. J'espère que le truc, c'est mal. Très bon. Pas quoi ? Encore une autre chose. Ah, elle les voit arriver. Laswell, Fina, vous êtes venu me voir. Emma, ça fait si longtemps. Tu m'as l'air en forme, et tu n'aurais pas un peu grandi par hasard. Tu as remarqué ? Oui, j'ai gagné quelques centimètres. Tiens, vous êtes juste tous les deux ? Où est passé Rain ? Rain se trouve dans un pays très, très lointain. D'ailleurs, on s'apprête justement à aller le chercher. Ah bon ? J'aurais bien aimé le revoir aussi. Ça ne va pas, Laswell ? Tu as mal au ventre ? Non, non, pardonne-moi. Je ne voulais pas prendre une mine aussi sombre. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je m'ai inquiété pour toi, c'est tout. Mais je sais que tout ira bien. Parce que tu es super giga fort. Emma. Eh, t'as entendu ? Tu sais, l'histoire des... Ouais, des espèces de zombies qui sortent du temple, c'est ça ? Il paraît qu'ils rôdent près du récif et qu'ils font fuir les pêcheurs. Pfff, quelle galère. Et allez, encore une petite mission. Encore ce problème ? Le même que pour ma maman. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de choses tristes comme ça. Laswell. Je sais, Fina. Nous avons pensé la même chose. Emma. Fais-nous confiance. Nous ne laisserons pas cette tragédie se reproduire. Laswell. Attends-nous bien sagement, d'accord ? Nous allons trouver une solution, je te le promets. Allons-y, Fina. Oui. Bon, d'un côté, qu'ils fassent une cohérence par rapport au personnage pour lequel on débloque une aptitude complémentaire, je veux bien. Mais après, il faut qu'ils soient cohérents par rapport à l'histoire qu'ils racontent aussi. Sinon, ça ne sert à rien. En fait, les histoires courtes, c'est un peu comme si ça débloquait des souvenirs oubliés des personnages. D'un seul coup, de souvenirs de ça, oui, c'est vrai, et pam, 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 une amélioration. Laswell, regarde. Ces traces de morsure s'infectent. On dirait bien que la rumeur sur les zombies était fondée. Tu crois vraiment qu'ils proviennent du temple ? J'en suis certain. Ils sont arrivés jusqu'ici, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils n'assentent atteindre la ville. Nous devons remonter à la source et la tarir définitivement. Pourquoi me fixes-tu ainsi ? J'ai quelque chose sur le visage ? Je l'ai ressenti tout à l'heure aussi, quand tu as dit à Emma de nous faire confiance. Quelque chose en toi me rappelle, Rain. S'il était là, c'est ce qu'il aurait fait. J'essaye juste de l'imiter, rien de plus. Autrefois, Rain me donnait l'impression de ne jamais réfléchir avant d'agir. Mais maintenant, je le comprends un peu mieux, c'est tout. Nous n'avons pas de temps à perdre. Fina, partons immédiatement pour le temple. On pourrait voir encore une autre mission au cas où. Oui, merci, saleté. Sous-titrage ST' 501 Hum, ces monstres sont tenaces. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'ils sont uniquement faibles face aux attaques de feu. Que de l'on faire ? Les sortes de feu sont loin d'être notre spécialité. Et il n'y a que nous deux. Mais si le feu est efficace, je pourrais peut-être utiliser le sabre carmé. Je n'arrive pas à le dégainer ou on dirait plutôt que je n'ai pas la force pour. Est-ce qu'ils pourraient me rejeter ? Je suis pourtant fait exactement comme Rain. Je suppose que ça a peut-être perçu mes intentions. La suelle, ils arrivent ! Je vais devoir viser sans le sabre carmé. Allez, merci. Je pense que j'ai cette puissance, cette force de frappe. Sinon, je pense que ça ferait longtemps que j'aurais été dans la galère. L'épée coincée. Mon dieu, elle est coincée. Ouais, je suis complètement débile. Ah, ah. J'ignore comment, mais on en a réussi. Les monstres aussi semblent plus agressifs. A tous les coups, quelqu'un dans le temple s'amuse à provoquer des ennuis. Que quelqu'un se cache derrière la création et la mise en liberté de ces zombies, ça ne fait aucun doute. A nous de le trouver et de résoudre cette situation. Rain n'aurait jamais abandonné des gens en danger. Compris, nous ne sommes que deux, mais je vais faire de mon mieux. Si seulement je pouvais dégager des pés de rain, ces combats ne me poseraient aucune difficulté. Ne suis-je donc pas digne de toi, sabre carmé ? Héritier de mauvais souvenirs. Je suis-je donc pas digne de toi. Là-bas ! Ah, encore lui. Oh, eh bien, que voici des invités d'exception. Qu'est-ce que vous faites ici ? Gardez vos distances, c'est dangereux. Héhé, et de quel danger parlez-vous ? S'agirait-il de mes adorables cobayes ? Non, vous êtes... En tant qu'assistante du docteur Lazaroff, je vais montrer au monde entier la merveille qu'est cette expérience. Ne pensez-vous pas que vous, qui entravaient l'expérience, soyez bien plus en danger que moi ? Toute cette pagaille est donc de ta faute. Je ne pensais pas qu'un des disciples de Lazaroff était encore en vie. Oh, vous connaissez le docteur Lazaroff ? Voilà qu'il fallait s'iliter les choses. En utilisant ce raportoir, je vais créer l'arme vivante la plus puissante que le monde ait jamais connue. Patience, on a notre mot à dire. Une telle tragédie ne peut pas se répéter. Maintenant que nous sommes ici, c'en est fini de toi. Je vois, il semble que vous ne partagez pas les nobles doctrines du professeur. Ce n'est pas moi, mais vous qui êtes sans échappatoire. En avant, mes parfaites enlègentes, il est temps d'accueillir vos nouveaux camarades. Sans problème, on va tout déboîter. On a compris, il n'y a pas besoin de la ressortir à chaque fois, cette fenêtre. C'est reunies deajevoire. Et après, on s'allion les a Grassley, on s'entrait à quelqu'un de la Flatigheur. C'est dû faire la Russie, c'est défi. Is Labour... Sous-titrage Société Radio-Canada ... bon au moins c'est de la piste à ciel à récupérer plus ou moins tout dépend de l'équipement que vous avez pour pour ce dernier à l'âme pourpre très bien l'âme pourpre que comment est ce possible mes adorables créations la victoire est de notre côté on dirait qu'est tiens matin ne t'approche pas de moi je suis trop beau pour mourir que qu'est ce que oh comment il nous redis c'est toi j'ai toujours pensé que tu étais ma plus belle création mon adorable petit tu es venu protéger ton papounet ça sent le roussi bien fait mes crains la roue du destin a tourné mes recherches sont vouées à se poursuivre longtemps très longtemps mettez vous ça dans le crâne toute résistance est inutile mais zombies seront bientôt là ils ont droit à un festin de cervelle la souelle on dirait que cette barrière est faite de glace de glace dans ce cas ça va quand même devrait être capable de la trancher mais acceptera t il seulement de répandre à ma volonté alors vous vous rendez si vous me suppliez à genoux j'accepterai peut-être de laisser la moitié de vos corps intacts jamais nous ne nous mettrons à genoux devant toi ce que tu fais les mâles et nous avons encore bien trop de chemin pour perdre face à une adversaire dans ton champ comme vous voudrez alors mourrez faites donc de vos organes à mes grandes glorieuses recherches en avant mes adorables zombies repaissez-vous de ces donneurs de leçons de nos héabos ah fina bon sang ce n'est pas vrai allons-nous vraiment finir ici dévorés par des zombies non comment puis-je la envisager une seconde que ferait que ferait reine dans une situation dans une situation désespérée il protégerait ses amis et percerait les lignes à des amis son épée dans la main la détermination dans le regard et en son absence qui va se charger de le faire qui sinon moi je te la confie la souelle oui tu peux compter sur moi tiens le regard de cette hurlue berlue a changé peu importe à table mes chéris et surtout n'en laissez pas une miette reine n'est peut-être pas ici mais son esprit brûle de mille feux en nous et en sabre carmin impossible il a détruit la barrière de convainé numéro 10 et toutes nos autres créations du même coup fais tes prières démon je ne montrerai aucune pitié ne déclare pas victoire si vite vilain secte il me reste encore une carte à jouer combat numéro 10 protège son créateur allez le dernier combat et après c'est fini ouais c'est ouais les histoires courtes franchement elles sont pas si courtes que ça je pense qu'il n'est pas si courtes qu'il n'est pas si courtes qu'il n'est pas si courtes que soit un supérieur on va le débloquer je comprends à présent même si je continue de fermer que reine est toujours en vie au fond de moi je doute et je crains et pour dégâter cette arme du pied de reine qui n'accepte que lui je dois admettre qu'il n'est plus parmi nous et si je n'ai pas pu te dégâter c'est pour cette raison toi et l'esprit de reine avait toujours été à mes côtés je réalise cela à présent et je pense pouvoir servir toi comme je l'entends bon allons-y cendre quand même prête moi ta puissance poids cendre fort cendre fort cendre fort cendre fort et oui saleté il faut que je mette sa petite tenue ah non on va pas faire ça pour si peu je ne sais même pas si ça protège de la paralyser ah bah si ça protège de paralyser j'aurais dû le mettre dans l'entrée de l'eau sans éviter de mauvaises surprises je ne sais pas où je suis censé chauffer ce truc soit insupérieure mais bon à mon avis ça doit être une erreur mais bon il faut de même des erreurs dans des histoires courtes voilà par contre pour ce combat c'est cohérent qu'on n'ait que la souelle c'est fiou c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... impossible impossible ma plus belle création c'est la fin de tes ignobles expériences mais hors de question de te laisser en paix pour autant d'autant amener un grand chelte inutile nous nous en chargerons hier que faites vous ici ces derniers jours de nombreux rapports nous ont signalé la présence de zombies dans les coulobos les cheliers ont reçu l'ordre d'aller enquêter il aurait pu s'agir de simple rumeur mais nous devions avoir le coeur net après avoir parlé aux habitants de felicitas nous sommes venus inspecter le temple mais on dirait que tu as devancé la souelle la souelle ce sont des amis à toi oui des amis de confiance arrêtez cet homme c'est un élément vital de l'enquête ne le quittez pas des yeux une seconde on va y aller nous aussi la souelle tu dois être épuisé non viens on t'accompagne la souelle tu n'as plus l'air perdu désormais charlotte c'est tout ce que j'avais à te dire allons dépêchons nous tout le monde nous attend oui tu as raison elle a percuté que il a dû réussir à dégainer savre carmé merci à tous nouveau devant une fière chandelle c'est ici qu'on se dit au revoir vous allez nous manquer la soie elle fina merci du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait prends soin de toi et moi la prochaine fois qu'on viendra rien ne sera avec nous promis j'ai hâte de vous revoir tous les trois ne vous faites pas de souci pour le créateur de zombies nous comptons bien lui faire payer ses crimes je n'en doute pas je sais qu'il est entre bonnes mains il est regrettable que nos chemins divergent mais je n'attends qu'avec être d'autant plus d'impatience le jour de nos retrouvailles fina je compte sur toi pour trouver rien d'accord france je peux savoir ce que tu fabriques juste un petit baiser sur le dos de sa main tu es vraiment irrécupérable dès notre tour au château je triple le nombre d'entraînement quotidien non tout mais pas ça le pauvre bichon il se fait maltraiter on dirait ouais donc en gros ça veut dire que l'histoire de fina en gros ça va être que au niveau du temple de la terre quoi je pense qu'on risque de revoir la séparation avec la soëlle après les retrouvailles et on aura que entre après fina toute cette histoire m'a fait réaliser quelque chose ce n'est pas le sabre carmin qui m'a rejeté je me suis rejeté moi même tu as raison tu le savais non mais j'ai toujours trouvé que l'idée que le sabre de rien te rejette était étrange donc je pensais que c'était plutôt toi qui n'avait pas encore réalisé quelque chose je vois et bien il semblerait que tu aies vu juste j'avais trop peur de faire face à la réalité que reine était partie mais les choses ont changé reine est en vie désormais j'en suis sûr là bas je pense avoir entendu sa voix même si cela n'a duré qu'un instant c'est peut-être juste mon imagination mais j'ai ressenti sa présence me poussant envers la c'est bien je suis un peu jalouse j'aurais voulu pouvoir entendre sa voix moi aussi tu l'entendras quand nous le trouverons oui tu as raison fina nous le trouverons et je pourrais lui rendre son épée oui je n'ai pas à m'inquiéter de là où l'on va ou que ce soit j'ai de veillants alliés à mes côtés je ne dois pas m'empêcher d'aller de l'avant peu importe les obstacles qui se dresseront devant nous nous irons tous de l'avant ensemble et un jour nous reverrons à elle et oui vivement les retrouvailles ah bah quand même niveau terminé c'est pas trop tôt bon et bien je sais que pour les prochains ça risque d'être aussi long donc je pense que je ferai ça au compte goût tranquillement voilà toute façon il n'y a rien de pressant de base on va juste aller voir la petite unité de voilà qui c'est arrivé c'est arrivé quelque part ah non mais c'est pas sur les saisons 2 c'est ça c'est sur je sais pas c'est tellement bon déjà c'est pas là dedans c'est sûr j'ai terminé ça ah voilà tiens cheval risque c'est là voilà taille 20% résistance au feu classe 30% et chance d'éviter les dégâts voilà donc ici on va remettre éclair pour prendre ici le lensigne non pas lorraine glacewell où es-tu ? 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 là et donc techniquement j'ai gagné en puissance alors attendez juste c'était censé me faire gagner des trucs ouais l'attaque plus 20% finalement en fait elle ressort pas du tout en même temps on va peut-être les 30% oui mais les mêmes % d'attaque je vois pas du tout quoi parce que là j'ai remise tout comme c'était là sur le principe pareil et en termes de stats franchement là ouais deux points de psy en plus deux points de défense et puis quelques pv donc en gros lié juste au pot alors ouais génial bon bah c'est pas grave hein bon bah du coup les autres je les ferai tranquillement au fur et à mesure donc ça arrivera au compte de gouttes hein inquiétez pas je m'en occuperai je pense tranquillement quand il n'y aura pas d'event de farm à proprement parler donc c'est à dire que le je vais même pas vous le dire quand est-ce que je vais le diffuser donc ouais à voir donc c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve je ne sais pas quand pour la suite des histoires pas courte parce que ça parce que pour moi c'est pas court ça dure une heure au total comparativement à 4 heures par partie pour l'histoire au quai enfin je dis 4 heures dans même pas 3 heures je pense ouais bref je dis bien bientôt tout le monde et portez vous bien sis c'est pas Stream c'est terminé pour ça